Musique On a enfermé Toussaint L'ouverture dans la montagne. Il a passé presque neuf mois sans sortir, sans sortir une seule fois de sa cellule. Il avait, il faut dire déjà, 60 ans quand il a été emprisonné ici. Ce qui avait d'assez extraordinaire, c'est qu'il venait des tropiques, qu'il avait toujours vécu là-bas et qu'on le met dans la forteresse française, la plus froide de France, à 1000 mètres d'altitude, dont l'hiver commence au mois de septembre et puis finit au mois de mai à peu près. Et puis il n'y avait pas vraiment de chauffage central, comme on sait. Là, il y avait une cheminée et il n'y avait probablement pas de vitres à la fenêtre. Là, elle est superbement retapée, cette cellule. Je ne pense pas qu'elle était vraiment aussi confortable à l'époque. Tout ça a été mis ici simplement pour crever à petit feu. Voilà, que Bonaparte ne voulait pas avoir, qu'on puisse lui dire directement qu'il l'avait mise à mort, mais c'était l'équivalent. Parce que de toute façon, on ne pouvait pas survivre très longtemps ici. C'est une mise à mort lente. On ne peut pas raconter l'histoire de France entre 1635 et 1850 sans évoquer l'esclavage. Or, la partie de cette histoire qui concerne l'esclavage est réduite au minimum. On y fait allusion, mais d'une manière telle que personne n'y comprend rien. La preuve, c'est que les Français ne le savent pas. Quand on parle d'esclavage, en France, on pense à la case de l'oncle Tom, on pense aux Américains, on ne pense pas aux Français. Peu de gens qui se rendent compte que les 8 millions d'Haïtiens aujourd'hui sont les descendants directs de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants que les bateaux de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle, de Dunkerque, de Honfleur, de Marseille, de Bayonne, ont transporté là-bas. En 1789, la Révolution française éclate. L'Assemblée nationale adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ce texte ne s'applique pas aux colonies où la législation de l'ancien régime perdure. Les hommes naissent donc libres et égaux en droit mais seulement en métropole. A Saint-Domingue, les colons refusent toute réforme et règnent par la terreur. Plusieurs centaines d'esclaves se rassemblent à Boiscaïman et décident de conquérir leur liberté par les armes. C'est ici, à Boiscaïman, donc sur la pédace d'Orman-le-Mézy, qu'a eu lieu la cérémonie dite du Boiscaïman qui a eu lieu en 1791, le 24 août, dans la nuit du 24 août. Au cours de cette cérémonie, les esclaves se sont réunis sous la direction de Boiscaïman pour décider de leur sang. La cérémonie a eu lieu autour de cet arbre. C'est un endroit où a été tenu secret les esclaves. Les maîtres ne savaient pas qu'ils étaient là. Et ces esclaves, au cours de cette cérémonie, ont donc chacun, en buvant un peu du sang, donc le cochon qu'ils ont égorgé, ont bu du sang. Et il y a eu l'union de tous les esclaves. Donc c'est dans les esprits et dans les cœurs que la révolution a commencé ici. Voici une première trace. Un vestige de cette époque où Haïti s'appelait encore Saint-Domingue. Malgré les guerres, les incendies et les tremblements de terre, cet arbre autour duquel s'étaient réunis les esclaves en 1791 est toujours là. Mais je n'ai toujours pas trouvé de traces concrètes de toussaint l'ouverture. Était-il présent à cette cérémonie du bois caïman ? En était-il un des organisateurs ? Et quel était son visage, son allure ? On dit que c'était un homme de petite taille, qu'il était même chétif. Et pourtant, on sait aussi qu'il a connu une ascension exceptionnelle, qu'en dix ans, il est devenu général de l'armée française et gouverneur de la colonie où il avait été esclave. Je me suis ensuite rendu au musée d'art haïtien de Port-au-Prince pour chercher d'anciennes gravures de l'époque coloniale et même des portraits de toussaint l'ouverture. Nous avons peut-être dix à douze portraits de toussaint l'ouverture, mais qui ne se ressemblent pas du tout. Mais pas du tout. Alors, lequel est le portrait de toussaint ? On n'a pas fini de discuter là-dessus. Alors, nous en avons deux ici. Il y en a un ici et l'autre là-bas. On peut voir la différence qu'il y a entre les deux. Il y a plusieurs de ces portraits qui sont caricaturales. Et pour des raisons très simples, la gravure pouvait fortement orienter l'opinion publique. Et que montrer un toussaint qui se rapprochait du singe, n'est-ce pas, avait parfois énormément d'importance pour justifier l'esclavage et pour justifier tout ce qui se passait. On ignore si toussaint l'ouverture faisait partie de l'insurrection dès son origine, mais en quelques mois, les armées d'esclaves contrôlent une grande partie du pays. Effrayés par cette révolte et par les idées révolutionnaires de métropole, les grands propriétaires blancs se disent que le moment est venu de réaliser leurs rêves. Devenir indépendants de la France, tout comme leurs voisins.